Musique Bonjour à tous et à toutes. Au début des temps, le soleil se trouvait très très près de la Terre. Si près que la vie sur Terre devenait insupportable. Le monde animal se rassembla alors et décida de faire quelque chose pour améliorer la situation. Ils décidèrent donc d'éloigner le soleil de la Terre. Le renard fut le premier à se porter volontaire. Il attrapa le soleil dans sa gueule et se mit à courir vers les cieux. Au bout de quelques minutes, le soleil lui brûla la gueule. Alors, il s'arrêta. Puis, le possum se porta volontaire. Il enroula sa queue autour du soleil et commença lui aussi à s'élancer vers les cieux. Mais rapidement, le soleil redevint chaud et le brûla. Alors, il s'arrêta. C'est alors que le vautour s'avança. Au début des temps, le vautour était le plus beau et le plus puissant des oiseaux. Il aborait un splendide plumage qui faisait l'envie de tous les autres oiseaux. Le vautour courageux plaqua sa tête contre le soleil et commença à s'envoler vers les cieux. Avec ses grands et puissants battements d'ailes, il poussa et poussa le soleil de plus en plus haut vers le sommet de la voûte céleste. Bien qu'il sentit que son plumage brûlait, il continua jusqu'à ce que le soleil soit suffisamment loin de la terre pour assurer la sûreté de cette dernière. Malheureusement, dans cette affaire, le vautour perdit son magnifique plumage. Le vautour est probablement l'oiseau le plus incompris et la culture européenne le juge répugnant et l'associe uniquement à la mort et au mauvais présage. En Europe, le vautour est associé à la mort et à l'avidité. C'est un charognard qui a en Occident une très mauvaise réputation. Des expressions comme être un véritable vautour parlent d'elles-mêmes. Alors que les multiples mythes et contes négro-africains révèlent l'exact opposé. Et un coup d'œil rapide au comportement du vautour nous montre une créature merveilleuse. Aujourd'hui, je vous présente donc le culte du vautour. Le mot vautour vient du latin vulturius, issu de velunt, qui signifie arraché. Le vautour est un rapace nécrophage à tête et à col nu dont il existe deux familles. Les cathartidés, qui vivent en Océanie et en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et qui comptent sept espèces de vautours, dont le fameux condor des Andes. Et les accipitridés, qui demeurent en Europe, en Asie et en Afrique, et qui incluent quinze espèces, dont le vautour fauve, que l'on peut encore rencontrer. Sous-titrage ST' 501 À Kama, le vautour était un symbole maternel, parce qu'il dévore les cadavres, permettant ainsi à une autre vie de s'alimenter. Pour nos ancêtres de l'Égypte antique, il a un pouvoir divin, qui se débarrassait de ce qui, autrement, aurait pu être dangereux pour la vie et la santé. Les vautours sont des écarisseurs naturels, car ils se nourrissent presque exclusivement de cadavres de gros animaux dont le corps ne pourrait pas disparaître sans leur intervention. Ils ont donc un rôle écologique primordial et indispensable dans l'écosystème, car ils empêchent la puanteur des corps en putréfaction et évitent la propagation des maladies épidémiques en éliminant les cadavres. Un monde sans vautour serait une véritable catastrophe écologique et sanitaire. Le vautour était également associé à Aïcha, encore appelé Isis par les historiens européens. Elle se fera aussi appeler Nekbet, la protectrice des naissances, symbole des Mères Célestes. Un admirable relief d'Aïcha décore le temple de Filet. Elle est représentée assise sur son trône, deux profils, la tête enveloppée par les ailes d'un grand oiseau, d'où se détache une tête et une queue de vautour surmontée d'un globe lunaire qu'encadre comme une lyre de cornes de vache. Aïcha, le buste nu, le sang découvert, gonflé comme pour un allaitement. Voici ici une rare accumulation de symboles féminins, personnification du matriarcat à son paroxysme. Une des plus belles images de l'éternel féminin. Dans les textes des pyramides, les paroles mystérieuses d'Aïcha doivent être récitées par cœur par les défunts. Voici un extrait. C'est dans la nuit, les ténèbres, la mort, que le vautour revivifie l'âme qui ressuscitera à l'aube. Le vautour, c'est-à-dire la mer, a conçu dans la nuit, à ta corne, ô vache enceinte. Nous pouvons même rattacher ce passage aux représentations artistiques actuelles du totem vautour des peuples négro-africains. Voici quelques exemples. Ainsi, le vautour absorbe les cadavres et redonne la vie, symbolisant le cycle de la mort et de la vie dans une perpétuelle transmutation. Les enseignements kamites nous disent que le vautour représente la partie sage, primordiale de nous-mêmes, c'est-à-dire la partie féminine. Grâce au vautour, nous pouvons plonger profondément dans notre psychique et interagir directement avec cet archétype féminin ancien. Elle fait partie de chacun de nous et elle peut ouvrir le chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des voies de la nature. Ainsi, à Kama, tous les vautours étaient considérés comme femelles. Et l'on peut voir des images de vautours sur la tête de nombreuses déesses, ainsi que sur celles du Pharaon, où le vautour représente la Haute Kama. Les anciens égyptiens disaient que le vautour savait exactement quand nous étions prêts pour le changement, car il regarde et attend patiemment. Et quand le moment est venu, il voit la mort de l'ancien et il le dévore pour qu'il puisse renaître. Le vautour était identifié à Mout, la mère divine, dont le nom signifie aussi bien vautour que mère, et à la déesse Isis dans les textes des pyramides. Les reines-mères égyptiennes étaient toutes coiffées de la dépouille du vautour et portaient toute l'épithète de aimée de Mout, c'est-à-dire aimée du vautour. La tribu de Mahat, la déesse de la vérité, représentant la loi divine et l'équilibre de l'univers, est une plume de vautour. En Afrique noire, chez les Bambaras, il y a la classe des initiés vautours. Le vautour du Corée est l'initié, celui qui délaisse la vie profane et pénètre dans la sagesse divine, purifiée, brûlée et transformée par les épreuves initiatiques. Dans les sorties de la confrérie Corée, l'initié apparaît comme un enfant, car il vient de renaître. Il se traîne au sol et dévore tout ce qu'il trouve. C'est ainsi qu'il triomphe de la mort terrestre et obtient le pouvoir de transmuer la pourriture en or philosophale. On dit de lui qu'il est le plus riche des êtres, car il connaît l'or véritable. Il est le véritable philosophe. Enfin, dans l'analogie établie entre les classes d'initié, le vautour de Corée correspond à la femme qui accouche. Il est donc aussi symbole de fertilité et d'abondance sur tous les plans de la richesse, la richesse vitale, matérielle et spirituelle. Il est associé à la pureté, à la simplicité, à l'abondance et à la fécondité, et ce, sur les trois plans de l'existence, c'est-à-dire matérielle, vitale et spirituelle. En Afrique précoloniale, le vautour était considéré comme un agent régénérateur des forces vitales, autrement dit comme un purificateur, un grand magicien qui assure le cycle du renouveau en transmuant la mort en vie nouvelle. C'est ce qui explique que dans la symbolique cosmologique, le vautour est associé au signe de l'eau et au renouveau de la végétation. Donc, comme vous pourrez le constater, tout ce que j'ai dit sur la signification du vautour en Égypte antique se vérifie des milliers d'années plus tard en Afrique noire. Jusqu'à quand allons-nous douter de notre identité véritable ? Pour les Indiens, donc les Noirs de l'Amérique, le vautour était un symbole de purification et sa médecine restaurait l'harmonie brisée. Ces plumes étaient utilisées dans les rituels pour se réancrer après des cérémonies de métamorphose en facilitant le retour vers soi. Le vautour aura ou urubu à tête rouge était aussi utilisé pour chasser le mal, pour rompre le contact avec les morts, pour décharger les objets de leur puissance magique et même pour ressusciter les guerriers tués. Son nom scientifique, cathartès aura, signifie purificateur doré. Les Indiens croyaient également que porter une plume de vautour noire, le roubou noir, protégeait de certaines maladies. En général, le roubou noir est totalement noir, avec simplement une tache blanche au bout de chaque aile. Son nom scientifique est Coragyps atratus, qui signifie vautour habillé de noir. La nuit, les vautours se rassemblent sur des perchoirs et à l'aube, dans les premières lueurs du soleil, ils déploient leurs ailes pour essorer la rosée qui s'y est déposée, donnant l'impression d'honorer le soleil levant. Chaque matin, le vautour se dresse face au soleil, les ailes déployées pour échauffer son plumage et nettoyer toutes les bactéries susceptibles de demeurer sur lui. De cette manière, ses ailes lui servent en quelque sorte de mini capteur solaire. Bien que d'apparence modeste, quand ils sont simplement posés, en vol, ces rapaces sont de magnifiques créatures. Ils planent avec grâce et avec une aisance exaltante. A ceux dont il est le totem, le vautour leur parle souvent d'un temps à venir où ils seront davantage remarqués pour ce qu'ils font que pour ce qu'ils paraissent. Les vautours ont une merveilleuse aptitude à repérer et utiliser les courants thermiques montant de la terre, ce qui leur permet de se lever sans peine. Leur capacité exceptionnelle à exploiter les courants ascendants est souvent liée à la vision aurique, c'est-à-dire le don de voir les émanations énergétiques subtiles d'un corps naturel. Pour un observateur, regardant le phénomène depuis la terre, ces courants ne sont visibles que sur quelques dizaines de centimètres au-dessus du sol. Mais le vautour peut les voir s'élever dans et depuis le ciel. Quand il se trouve à terre, il ne peut ni voir ni sentir ces courants. Mais dès qu'il est dans le ciel, il est sensible aux moindres courants thermiques. Si le vautour entre dans votre vie, vous allez probablement commencer à voir les auras et les couleurs autour des personnes et des choses. L'un des secrets mystiques que l'on croyait détenu par le vautour était le don de lévitation. sans l'attitude à flotter, s'élever et planer sans battre des ailes. Le vautour peut planer pendant des heures, sans battre une seule fois des ailes. Comment est-ce possible ? En chevauchant les courants thermiques et les mouvements d'air ascendants et ils s'en servent pour contrer la force gravitationnelle et planée. Fondamentalement, ils ne dépensent aucune énergie pour s'opposer à la gravitation. Le fait que leurs ailes bougent très rarement en est la parfaite démonstration qui prouve clairement que leur capacité de voler ne procède pas de leur effort, mais plutôt du fait qu'ils utilisent savamment les aspects de la nature à leur disposition. Ainsi, le vautour était vu comme un symbole du détachement au bien matériel et aux attaches physiques afin que la gravitation ne pèse sur lui et ne le maintienne au sol. Qu'il s'agisse de la gravitation réelle de la Terre ou des situations et expériences pesantes de la vie quotidienne. Bref, vous l'aurez compris, le vautour n'est pas du tout le symbole du malheur et du mauvais présage. Mais ce genre de définition existe dans la culture européenne puisque depuis l'apparition des populations leucodermes qui sont de tradition patriarcale depuis des millénaires, il y a une opposition ferme contre le matriarcat. Parce que le vautour est le symbole de la vie, du renouveau et donc du matriarcat. Et enfin, le vautour n'a pas vraiment de voix. Il parvient juste à faire sortir l'air par son bec et à émettre un sifflement. Ici, il y a une grande leçon à retenir. La voici. Mieux vaut agir que parler car la médecine du vautour vise l'action plutôt que le discours. Je m'appelle Cédoyant Thomas. Merci pour votre participation et votre contribution. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la notification. Laissez un commentaire, partagez et à la prochaine.